Poursuivons avec un cas concret, celui d'une mère d'enfant d'âge scolaire, mais qui est aussi membre de ce front commun, puisqu'elle est prof de philosophie au cégep Garneau à Québec. Vicky Plourde est avec nous. Madame Plourde, bonjour. Oui, bonjour. Parlez-moi de votre début de journée d'abord, parce que vos enfants sont touchés par le conflit. Oui, bien en fait, c'est ça. J'amène mes enfants à mon front commun, à ma grève aussi. Donc, on va être six heures. On va faire du pittage. D'où le polar, en fait. Oui, on va faire du pittage en famille. On a fait nos pancartes. Les enfants sont là pour soutenir leurs professeurs aussi. Ils ont quel âge, vos enfants? Donc, ils ont six et huit ans. Six et huit ans. Donc, des enfants d'âge primaire qui sont touchés par cette grève-là. Mais vous, donc, je le disais, vous êtes prof de philosophie au cégep Garneau. Comment vous voyez ça, ces trois journées de grève-là? Bien, en fait, on comprend que là, la grève en ce moment, donc, touche le personnel de soutien. Donc, c'est des gens qui jouent vraiment un rôle important dans le système d'accompagnement des enfants. On le voit là, en ce moment, on a de la difficulté. Aller à mon école, engager des ressources, des psychologues, des TES, ça ne se bouscule pas aux portes. On comprend que les conditions de travail ne sont pas attrayantes en ce moment pour le personnel aussi. Donc, les gens sont pris pour faire du mieux qu'ils peuvent dans des conditions vraiment difficiles. Et, en fait, ça me touche aussi comme enseignante au cégep. En ce moment, la crise dans le système d'éducation, on le voit se répercuter à plein de niveaux. En fait, évidemment qu'il y a eu la pandémie, mais on voit les professeurs. Donc, des fois, on a de la difficulté à trouver des titulaires pour des classes. On a de la difficulté à accompagner les élèves à la hauteur de leurs difficultés. Et donc, évidemment, ce manque-là, c'est au niveau de toute la société que ça se répercute. Et pas seulement en primaire, secondaire. Ça va être dans les employeurs qualifiés qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment important de lancer un message au gouvernement qu'il faut qu'ils investissent en éducation. Autant on est capable d'investir dans les filières de batterie, dans l'éducation. Ça fait rouler l'économie. C'est le premier moteur qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, comme maman aussi, on veut rappeler qu'on est là pour soutenir les professeurs. On ne va pas, au niveau du système de la lutte entre le gouvernement et les syndicats, de dire qu'il y a les parents d'un côté et les profs de l'autre. Au contraire, on voulait souligner par la lettre qu'on a écrite, qui publie dans les journaux ce matin, qu'on est derrière les profs et que leur lutte est aussi la nôtre. Oui. Dites-moi, vous avez un peu les deux points de vue. Donc, vous êtes à la fois mère et à la fois prof. Donc, vous avez fait faire la part des choses. Mais vous comprenez qu'il y a bien des parents qui, eux, ont juste le problème à régler aujourd'hui et qui ne comprennent pas peut-être tous les enjeux de ces trois jours de grève-là. Bien, en fait, la plupart des gens qui ont signé et qui co-écrit la lettre avec moi, ce n'est pas des employés du secteur public. Donc, je vois autour de moi, on a eu des activités de soutien aux professeurs à l'école le mois dernier. On voit vraiment parmi mon réseau, parmi mon voisinage, que les professeurs sont soutenus par le réseau des parents. On veut vraiment que ce soit... On ne veut pas que la situation se règle à rabais. On ramène souvent la question au niveau des salaires. Mais en ce qui concerne vraiment la condition d'enseignement, les parents sont au courant. Ils veulent vraiment que ça s'améliore aussi pour leurs élèves. Je pense qu'il y a vraiment une... Donc, disons, il y a vraiment une exaspération de ce côté-là aussi. On pense que la lutte qui est en ce moment devrait vraiment être réglée, pas au rabais. Donc, elle ne devrait pas être réglée pour des pinottes, mais vraiment pour améliorer le système. C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il faut donner un coup et envoyer un message fort au gouvernement aussi de la part des parents. Oui. Un conciliateur qui a été nommé, donc peut-être un espoir à l'horizon. Ça peut être long quand même. Pensez-vous que si on en arrive à une grève générale illimitée, vous allez garder ce soutien-là longtemps? Bien, on comprend que les profs ont un mandat de grève générale illimitée à partir du 24. Puis que c'est pour les enfants qu'ils font ça. Il n'y a aucun professeur qui... Tous ceux qui payent les kleenex de leur poche, les décorations, les activités, on les voit se dévouer au quotidien. Pour nos enfants, on vient d'avoir la rencontre des bulletins. On voit à quel point ils tiennent, nos enfants. Puis que s'ils font ça, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est vraiment pour le bien-être des enfants. Et c'est ce qui est particulier dans la grève du secteur public. On présente ça comme une négociation pour les conditions de travail des employés. Mais ultimement, c'est vraiment pour le service au public. On voit que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut offrir. Les professeurs, on le sent, en fait, sont dévoués. Puis ils veulent avoir les ressources pour y arriver. Petite question technique en terminant. Parce que les gens nous la posent souvent. Avez-vous un fonds de grève? Bien, en fait, les fonds de grève, c'est à échelle variable. Les professeurs n'ont pas de fonds de grève. Nous, on a un certain fonds de grève au cégep. Mais les professeurs n'en ont pas. Donc, c'est vraiment de leur poche qu'ils vont payer. Cette grève générale est limitée. Donc, d'autant plus qu'ils ne font pas de gaieté de cœur. Puis c'est d'autant plus important de montrer qu'ils ont le soutien des parents. C'est vraiment important de leur envoyer ce message-là. Un message d'amour, un message de soutien. Ils vont être tout seuls. Ils vont faire froid aussi. Il ne faut pas oublier qu'on fait la grève. Il faut faire nos prestations. On est au froid. On n'a pas d'endroit pour se réchauffer à l'intérieur. Donc, ça va être difficile. Donc, un gros message d'amour. Puis un gros message aussi au gouvernement en disant, il ne faut pas négocier à rabais. Ils ne font pas ça tant qu'à négocier. Négocions une fois pour toutes, pour des conditions qui améliorent la condition de vie des enfants. Vicky Plourde, merci beaucoup de nous avoir fait entendre votre point de vue ce matin. OK, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501